Salut les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors, la bonne nouvelle, si vous avez suivi un petit peu la saga, j'ai eu mon passeport ! Et ça veut dire quoi ? On va pouvoir rentrer au Canada ! Alors, on se dit, pour célébrer ça, on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Moi, j'ai des bonbons. Non, ça, c'est pas vrai ! Mais vous savez que j'ai grandi ici, je suis Allemand, et je connais tous les bonbons sur le marché. Par contre, on a fait des courses récemment, et on s'est rendu compte que... Il y avait des trucs qu'on ne connaissait pas ! Pas du tout ! Et il y avait beaucoup ! Alors, on se dit, pour célébrer ça, on va manger des snacks allemands qu'on ne connaît pas ! Voilà ! Et c'est parti ! Première destination, on va acheter Rossmann. La section des bonbons, et qu'est-ce qu'on va prendre ? Ouh là là ! Milk à Oreo. Mais ça, c'est quoi derrière ? Choco and cakes, mais parfait ! Ouh, là, on a trouvé un truc qui est super spécial. Je n'ai jamais mangé ça. Parfait ! On a fait le premier stop, maintenant. Deuxième endroit ! C'est ça ! On a tout, mais là, tu as mon sac ! On est arrivé à la maison, la dégustation peut commencer, mais avant, on a une grande nouvelle ! J'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec Iron Fan, on a sorti un nouveau produit qui est unique sur le marché, qui est vraiment génial, et qui va changer de skin care game. On le nomme D-Hybrid. Regardez comme c'est beau ! Et surtout, c'est un sérum en huile CBD hautement concentré, qui va littéralement agir comme bouclier protecteur pour votre peau. Le CBD, c'est un excellent actif anti-âge qui réduit l'imperfection et qui régule le sébum. Mais ce n'est pas tout ! Il est combiné au céramide qui protège et qui conserve l'hydratation de la peau. Donc, c'est parfait pour retrouver une peau hydratée et nourrie. On a shooté la campagne il y a quelques semaines. C'était vraiment le fun. C'était génial, l'atmosphère sur le set avec tous les mannequins. On s'est vraiment beaucoup amusé. Bien sûr, le Hybrid est noté 100 sur 100 sur Yuka. Ça, c'est exceptionnel. Et pour fêter notre lancement, on vous donne pendant 48 heures 15% sur les produits individuels avec les codes CLO15. Il faut juste mettre un, deux, trois gouttes. On l'étale. Et comme c'est un sérum en huile, ce n'est vraiment pas grave. C'est absorbé tout de suite par la peau. Et on est super protégé pour l'hiver et le temps froid qui va venir. Juste pour vous dire, le Hybrid, c'est vraiment un produit pour toutes les peaux. Surtout celles qui sont ultra sensibles et qui ont des problèmes de l'acné, de l'inflammation et de la psioracis. Testez-le, vous avez vraiment une super bonne offre. Et nous, maintenant, on va plancher dans le sucre. Je pense qu'on va juste guider le sac, non ? Et deux, je vais faire un petit tri sucré-salé, des choses comme ça. Bonne idée. Alors, on va commencer avec quelque chose que je n'ai jamais mangé dans ma vie. Normalement, cette marque Fresh & Funny, ce sont des petits chips aux arachides. Mais là, ils ont fait une version donut. Ils disent sur l'emballage que c'est sucré et salé en même temps. Ça ressemble à ça. C'est bon. Ouais. Tu veux goûter ? Je n'aurais pas pensé. Le petit donut arachide. J'ai l'impression que ça a la texture des Cheetos puff. Ah ouais. C'est bon, non ? C'est rare que toi, tu aimes quelque chose aux arachides que moi, je ne suis pas trop fan, mais c'est OK pour moi. Ça goûte très l'Allemagne, ce truc-là. C'est peut-être pour ça. Prochaine chose, moi, ce que je suis vraiment très curieux de goûter, c'est comme une tartinade et ça dit qu'il n'y a pas d'huile de palme. Ça s'appelle Ovo Maltino. C'est quelque chose qui est très connu en Allemagne. Moi, je n'ai jamais mangé ça. On va l'ouvrir. On dirait un genre de Nutella crunchy. Ça sent super bon. On va y aller directement à la cuillère. On dirait qu'il y a du riz soufflé. C'est très drôle. Est-ce que ça va réinventer les petits déjeuners? C'est pas bon. C'est comme la Nutella avec du crunch. C'est comme s'il y a des petites gaufrettes à l'intérieur. C'est super délicat et ça fond un petit peu sur la langue. Non, mais génial. Des Nutellas peuvent se cacher. C'est un peu plus comme un goût de caramel, je dirais, que de chocolat, par contre. Non, mais c'est vraiment bon. Maintenant, on a des petits pouflétis. Ça a l'air d'être au maïs, en tout cas. Yeah, et Edith, c'est le fun de manger ça. J'ai comme le sentiment que ça ne va pas être très sucré, ce truc. Non, je ne sais pas, ça ne sent pas sucré. Non, ça sent vraiment comme un petit peu des croustilles de maïs. Il y a neutre. Très neutre. Je mettrais le petit obomaltine avec ça, ça serait meilleur. Attends, Edith. Trompe le bâton dedans. Yeah, it's good. Ça, tout seul, c'est un peu tristable. Non, seul, ce n'est pas bon, mais avec ça, très, très yummy. Maintenant, comme toujours en Allemagne, on a des barres chocolatées XXL énormes. Milka. Chocolat et cake. Ça veut dire chocolat et biscuit. Et moi, j'ai Oreo Milka. Donc, we are in for a treat. Et tu le manges comme ça. C'est vrai ? Hey. Hum. Moi, j'ai un petit biscuit à l'intérieur. Et tu vois ? Il y a vraiment le biscuit et la crème du Oreo en plus du chocolat. Celle-là ici, c'est de la folie. C'est très bon. Je ne veux même pas arrêter, en fait. Mais je pense qu'on devrait se garder de la classe parce qu'il y a d'autres choses très spéciales. Maintenant, en fait, tu fais la dégustation avec moi, c'est ça ? Je me suis installée. T'as goûté. J'avais goûté à ces trucs, là. Ce sont des chips de beurre aux herbes. Tu as déjà mangé ça ? Non, mais ça me met l'eau à la gauche. Hum, ça sent bon. Yeah. Regarde un petit peu. C'est des chips assez normal. Il n'y a pas une forme de ouf ou quelque chose comme ça. Je ne trouve pas que ça sent grand-chose, par contre. Hum, quand même. C'est bon. Ça goûte le beurre. Ça goûte un petit peu les chips crème sur et oignons, je trouve, au Québec. Avec un petit peu comme Danette. Et en plus beurré. Ça, je l'en rapporte à la maison. Vraiment bon. Maintenant, en Allemagne, il bouge ça toujours les raisins. Je vous jure, je n'ai jamais mangé de ça dans toute ma vie. Quand tu m'as dit ça, ça m'a étonné parce que même moi, j'en ai déjà mangé. Alors ça, c'est la première pour toi. Jamais. J'ai le droit de goûter même si j'en ai déjà mangé. Mais oui. Moi, je trouve que ça fait que c'est toujours un petit peu les bonbons que mes parents ont mangé ou quelque chose comme ça. Et ça arrache les dents en fait. Ultra chocolaté de ouf. On voit bien comme le caramel à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est très gourmand. Mais tu sais quoi, tu peux juste manger en routeuse. Après, c'est rempli là. Moi, je trouve ça très bon parce que c'est comme un goût de caramel au chocolat en fait. Très bon. C'est ça. Regardez la caramel. Pas mon préféré. Tu connais sûrement les doublots, non? Maintenant, oui. Les doublots existent aussi en blanc. J'ai hâte de goûter parce que moi, je ne suis pas fan des trucs au chocolat blanc. Et les doublots, c'est vraiment très, très bon. Tu m'as fait découvrir ça ici. Tiens, merci. Alors, ça ressemble vraiment à des doublots juste en blanc. C'est comme une petite bûche. Mais comme ça, ils font le marketing. Ah oui? Ah oui, ils font comme ça en blanc, comme si c'est le truc extraordinaire pour Noël et tout ça. Oh, c'est très sucré. Ah oui, c'est très sucré. C'est mieux l'original, je trouve. Oui. Clairement l'original parce que ça, c'est tout sweet. Je pense qu'il faut comme ça rincer la bouche parce que c'est vraiment très, très sucré. Ça tombe bien. Vous savez, en Allemagne, on est très fort avec Coca, Fanta et tout ça. Et là, on a une Fanta tropique. Tiens, c'est pour toi. On dirait un peu la couleur du Mountain Dew. Ah oui. J'espère que ça ne sera pas aussi sucré. Et moi, j'ai une Fanta mango et fruits de dragon. Je trouve que celui-là a l'air très intéressant. Je peux le mettre dans un verre. Allez, on va voir la couleur. Ah, le mien, c'est plutôt blanc. Le mien jaune. Tiens. Ah, ça, c'est bon. Moi aussi, j'ai le goût de la mango. Dragon fruit, pas beaucoup, mais frouté. Fanta frouté, là. Moi, c'est étonnant, ça n'a absolument pas le goût de quelque chose que je connais. C'est, je dirais un peu comme du kiwi très sucré. Un peu comme du kiwi. Ah oui, spécial. Je n'ai jamais goûté ça non plus. Mais ça, c'est bon. Fanta tropical. Validé. Petit roux. Prochaine chose, c'est du Nutella. Biscuit. Et moi, j'ai du halota. C'est quoi qui est différent avec le truc classique? Normalement, c'est en carré. Et là, c'est long. OK. C'est comme des barres. Riegel, ça veut dire barres. On va voir si c'est très différent. Le fils de ma soeur, il a dit qu'il adore ça. Il a déjà mangé ça en Italie. Ça, c'est comme des petites barres tendres. Alors, c'est des petits trucs ronds, là. On dirait, encore une fois, qu'il y a comme des petits grains de riz soufflé dedans. C'est comme un petit biscuit rempli avec du Nutella. Ça, je pense que tu vas adorer. Un switch? Ah oui. Très croustillant. Beaucoup de saveur. Des petits noix, la vanille et le chocolat. Ah, wow. Les deux, ça sent super bon. C'est deux bonnes découvertes, ça. Tiens, Leonardo, c'est pour toi. Il les a pris comme ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose qui a la même couleur que ton pull. Du Milka. Deux sortes différentes, encore une fois. Toi, tu as des brownies que je n'ai jamais vus. En fait, ça a l'air très intéressant. J'ai l'impression que ça va être moelleux. Et moi, c'est un genre de petit biscuit à plusieurs étages avec de la crème à l'intérieur. Milka, c'est vraiment une marque ultra connue pour le chocolat et pour les bars, le chocolaté. Regarde, ils sont même emballés encore. Oh, mais c'est des gros trucs, là. J'en dirais un petit ou un gros cadeau de Noël. J'ai hâte de voir si c'est comme sur l'emballage. Yeah. Moi, je trouve mon brownie, là. Elle est triste. C'est très moelleux. C'est vrai. Mais moi, je n'aime pas trop les brownies. Ça, c'est bon, mais j'aurais pensé qu'on aurait eu plus la texture des petites gaufrettes. Yeah, ça se mange. Ce n'est pas mon préféré, quoi. Non, moi non plus. Je vais goûter ton brownies. Moi, je trouve que c'est bon. La texture est pas mal. C'est très, très riche en sucre, j'ai l'impression. Oui, c'est assez riche, effectivement. Tu sais quoi? Il faut que je cherche un truc dans le frigo. Un instant. Alors, j'ai acheté ça, et ce sont des petits chocolats que tu mets dans le congélateur. Oh, l'arbre de Noël. C'est mon cadeau? Alors, ce petit chocolat surgelé, est-ce qu'ils ont tous le même goût? Je ne sais pas, je pense que oui. Il faut le manger froid, c'est ça? Yeah. C'est vraiment un petit chocolat, hein? Uh-huh. C'est bon. C'est comme une truffe. C'est très chocolaté, très laiteux. Yeah, c'est très laiteux, effectivement. Donc, quoi, rafraîchissant. Mais là, qu'est-ce qu'il reste? Je vais revenir voir. Oh! Euh, mais ça et ça. Moi, j'ai pris des petits bonbons de 4S qui sont quand même bien connus ici. C'est des petits chats au lait. Surtout, c'est vegan, il n'y a pas de gélatine. Et moi, j'ai pris des petits biscuits Twix caramel. Ça, ça sent un mélange de chocolat blanc et de trucs un peu comme de parcs. Je n'arrive pas à me rappeler exactement, mais... Hum, c'est moelleux. Hum, la texture est géniale. C'est un peu comme manger de la guimauve, mais vegan. Moi, je trouve qu'en Allemagne, ils sont quand même super forts avec les bonbons sans gélatine. C'est hallucinant, en fait. Ils ont vraiment retrouvé une texture super bonne. Ça a un goût quand même légèrement vanillé. Ça, je te dirais que jusqu'à présent, c'est pratiquement ce que j'ai préféré. Hum, et ici, les petits biscuits de Twix. Je suis très curieux de savoir s'ils sont garnis à l'intérieur. Tiens. Ah oui, regarde ça. Oh, wow. J'aime beaucoup le Twix. J'aime beaucoup le caramel qui se tire et tout ça. Ils ont fait fort, là. J'ai l'impression que c'est le biscuit. Très bon. Ce n'est pas aussi bon que le vrai Twix, mais pour un biscuit. En fait, le biscuit, il n'est pas extraordinaire, mais le caramel à l'intérieur et le cœur coulant comme ça, je dirais 7 sur 10. 7 par goût 5. Oh, mais là, il ne reste pas grand-chose. On a des original Hallor & Coogan. Toi, tu as fracciatella. Et moi, j'ai comme un truc de fraise vanille. Fraise vanille. Mais c'est mélangé dans le même chocolat, non? Ah, mais je ne sais pas. On va découvrir. La boîte est faite comme si c'était un truc luxurieux, regardez. Ok, je vais croquer au milieu. Oh, la texture est l'une. Ah, mais regarde, il y a vraiment deux sortes. Ils n'ont pas menti sur l'emballage. Et le mien, c'est un peu comme si c'était de la pâte à biscuits en fave avec des petites brisures de chocolat. La texture est très, très chouie. Moi, c'est comme si je mange une glace vanille, fraise, chocolat. J'aime beaucoup. Ça fait très Noël. Ça rappelle les bonbons de ma grand-mère. Maintenant, on a des bonbons chocolatés marabouts, des Kinder Bueno blancs et du Twix édition limitée Speculatius. Alors moi, je vais goûter le truc marabout parce que tu m'as dit que c'était quelque chose qui était très classique ici. Oh, ça sent le truc de Noël. C'est vrai? Ça sent. Ah oui, ça sent le pain d'épices. Le Speculous, là. C'est bon? Bon Noël. Ça, ça me fait penser aux petits rôlots au Québec. Est-ce qu'il y a du caramel à l'intérieur? Ah ah. C'est vrai? Je pense que oui. Ah non. Non. C'est comme une truffe au chocolat. Je peux te dire, le Twix, là, c'est très bon. Mais c'est très, très, très spécifique Noël, je trouve. Ouais, et moi, ça, le barabout, je dirais 6 sur 10. C'est pas trop mon truc. Ça descend. On espère que le Kinder Bueno blanc va être meilleur. Il y en aura un pour toi et un pour moi. Allez, hop. Oh, c'est très beau. C'est comme s'il y a des petites miettes de biscuits un peu partout. Ah oui. Cheers. Cheers. Hum, c'est très crunchy. Et le cœur est hyper moelleux. Il y a comme une petite ganache à l'intérieur. Moins sucré que le double rôme, là. Bien meilleur. Très bien. Et pour rincer tout ça, on a encore un truc très, très drôle. Moi, j'ai du Ahoy-Prause. Et moi, un Chupa-Chups à la gomme-ballonne, je pense. Est-ce que ça, c'est allemand? Je sais pas, ça se voit en Allemagne. Ça, c'est ultra allemand. Le Waldmeister Ahoy-Prause. Dans ma vidéo où je mange comme... La nourriture d'enfance. Exactement. Il y avait la poudre que tu peux mettre dans l'eau. Et ça, c'est déjà une boisson faite. Oh là là, ça sent le médicament à la cerise. Ce truc, c'est fou. Oh my God, ça sent pas la bubblegum? Écoute ça. Oh, c'est vraiment pas bon. Ça, ça coûte la forêt. Ah oui, très médicamenteux. Oh my God. On termine sur une note un peu spéciale. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on s'est beaucoup amusés. On a testé des choses qu'on a jamais mangées dans notre vie. On va revenir au Canada bientôt. Pensez à aller voir sur le site Hyon Truck pour profiter de l'offre spéciale pour les prochains 48 heures pour la sortie de notre nouveau produit, The Hybrid. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oublie pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous! Bisous! Il y a des choses qu'on a mangées qu'on ne remangera plus jamais, j'ai l'impression. Ça, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada